Shalom mes chers amis, nous sommes donc Maseret Shabbat, cours numéro 4 d'Aflamed Zahin Amoud Aleph, nous étions au milieu de la page. Et donc nous avons vu que dans la Muchta il y a donc deux versions, la première version étant Shehiyah et la deuxième version étant Chazara. Et l'Aqmara avait essayé donc de trouver quelle est la version qui est la plus justifiée et on a vu donc la Shehiyah, Chazara, on a tenté avec Rabi Khelbo, en disant qu'avec Rabi Khelbo peut-être que tout ce que la Mishnah nous avait donc, a priori la Mishnah avait l'air d'être uniquement Chazara. Et l'Aqmara a répondu à la question, non, peut-être que non, peut-être que ça peut être également Shehiyah. Ensuite on a rapporté Shehiyah à Matimot, et donc la question était intéressante, c'était de comprendre et j'aimerais juste conclure un petit peu le cours d'aujourd'hui avec cette question de l'Aqmara qui a priori n'est pas vraiment répondue. Où l'Aqmara nous dit, mais alors dans cette marrequette entre Rabi Mir et Rabi Yehuda, on se trouve, il se trouve que ça ne peut être en fin de compte que le man d'Amar. Et l'Aqmara va dire, comme on l'avait dit, si vous vous rappelez bien, A priori la Mishnah de Rabi Mir et Rabi Yehuda, c'est Shehiyah. On est d'accord, pourquoi ? Parce que l'Aqmara a dit, donc on arrive à trouver, à faire en sorte que notre Mishnah, dans notre compréhension à nous de Shehiyah, c'est exactement cela qui correspond à la vie de Rabi Yehuda. Et donc, on s'est rendu compte que notre Mishnah, a priori, correspond uniquement à la vie de Shehiyah, ou d'après le man d'Amar Shehiyah, et pas d'après le man d'Amar Hazara, parce que d'après le man d'Amar Shehiyah, on trouvait un avis d'un Tana, qui était donc Rabi Yehuda, qui correspond à cette compréhension, à notre compréhension de la Mishnah. Alors que si on prend le man d'Amar Hazara, cela ne correspond ni à Rabi Meir, ni à Rabi Yehuda. Donc l'Aqmara comprend bien qu'on doit essayer de faire en sorte de trouver que notre Mishnah, que notre compréhension dans la Mishnah, soit, que ce soit selon, ou Rabi Meir, ou Rabi Yehuda. Mais là l'Aqmara va répondre de manière intéressante, qu'il y a peut-être un troisième avis. L'Aqmara va s'efforcer de nouveau, comme nous allons essayer de le comprendre aujourd'hui, elle va s'efforcer à faire en sorte qu'il y a en effet un troisième avis. Qui est ce troisième avis ? L'Aqmara dit, En réalité, on peut maintenir cette version de la Mishnah qui est les Arzir, Chazara, dans la Mishnah. Et comme on a vu, si c'est Chazara, ça correspondrait donc à qui ? À Hanania. Notre Tana, à nous, il pense comme Rabi Yehuda sur un point. Comme on a vu dans le tableau, il y a donc deux points distincts. Il y a le premier, c'est Chéia et Chazara. Et le deuxième point, c'était dans Chazara. Et donc, il pense comme Rabi Yehuda, Bechada. Comme Rabi Yehuda, il pense dans une version, dans une compréhension. Ou pas légalé, Bechada, il n'est pas d'accord avec Rabi Yehuda dans un point. Comme quoi. Donc, cette nouvelle version, qui est la nôtre, qui est de Chazara, en fait, elle ne correspond a priori ni selon Rabi Meir, ni selon Rabi Yehuda. Mais c'est un troisième avis, qu'il n'est pas d'accord avec Rabi Yehuda sur un point, et qu'il est d'accord avec lui sur un point. Ça va aller, que Rabi Yehuda, Bechada, il pense comme Rabi Yehuda dans un point, à propos de Khamin, de Tavchil, de notre ligne, de Marzirine. Et dans notre ligne, de Marzirine. Mais il n'est pas d'accord, ou pas ligalé, Bechada, il n'est pas d'accord avec lui dans un point. Quel est le point où il n'est pas d'accord ? Il pourrait penser, même si ce n'est pas garou, et Rabi Yehuda, ça va aller, Rabi Yehuda, il n'est pas d'accord, parce que Rabi Yehuda, il pense, même dans Cheïa, si c'est garou, alors oui, on est d'accord, mais sinon, non, on n'est pas d'accord ? Nous nous retrouvons donc avec un troisième avis, qui a priori, comme on va le voir tout de suite dans les réjonimes, il est rapporté dans le Ritva, cela correspondrait, eh bien, à l'avis de Khaminia, qui n'est d'accord ni avec Rabi Meir, ni avec Rabi Yehuda, et en effet, notre Mishnah, elle pourrait très bien s'intégrer avec la compréhension que c'est Khazara, et que donc, ça correspond peut-être à la vie de Khaminia, d'ailleurs, il est vrai que les réjonimes ne comprennent pas, ils nous disent, mais, comme le Ritva, le premier, ils nous disent, mais je ne comprends pas, Maikusha, quelle était la question d'origine ? C'est vrai qu'on voit qu'on ne peut pas enseigner la Mishnah comme un de ces deux Tanaïm, c'est-à-dire, ni Rabi Meir, ni Rabi Yehuda. Mais, ce serait peut-être Khaminia, comme on est en train de voir dans la réponse, que c'est peut-être Khaminia, la réponse correspond à l'avis de Khaminia. Et Khaminia, il a compris, il est obligé de suivre dans notre version de la Mishnah, que c'est le Mandiam al-Khazara. Alors, il est vrai que les réjonimes ont l'air de nous dire que quand on parle de Rabi Meir et de Rabi Yehuda, lorsqu'on rapporte les deux avis, eh bien, on n'a pas trouvé que Khaminia, il n'a pas parlé sur Bet-Shamay et Bet-Ilel. Et Rabi Meir, Rabi Yehuda, ils ont expliqué leurs paroles. Donc, l'agmara a essayé de trouver une solution. Dans la question, l'agmara comprenait qu'il fallait trouver une solution pour trouver que la Mishnah, elle parle ou Rabi Meir, ou Rabi Yehuda, ou l'un ou l'autre. Mais il n'y a pas de troisième avis. Il répond l'agmara, et c'est ça qu'il faut essayer un peu de comprendre ensemble, il répond l'agmara, oui. Il y a un troisième avis, qui est le Mandiam al-Khazara, qui en effet n'est pas d'accord avec Rabi Yehuda sur un point, c'est-à-dire uniquement par rapport à la, dans le tableau, à She'ya al-Khazara. Il n'est pas d'accord avec deux points, selon Rabi Meir, c'était ni dans She'ya, ni dans She'ya, avec Haruf et Katoum, mais nous n'enons pas avec Haruf et Katoum, ni dans Khazara, parce que même dans Khazara, après Rabi Meir, tout est assourd, alors que nous on dit que c'est Mahloket, Bet-Shamay, Bet-Hilel. Donc on voit un troisième avis, qui est le Mandiam al-Khazara. Ce troisième avis correspond à l'avis, donc, de Khéoury, de Hanania. Et c'est ça que l'agmara essaye, à tout prix, d'intégrer, et de forcer, si on peut dire ainsi, de forcer un peu la main, pour qu'il y ait cet avis de Khazara dans la Mishnah. Et c'est vrai que, d'ailleurs, si vous voulez voir un peu, le Mahara me rapporte un peu l'explication aussi de ce que je viens de vous dire, on regarde le Mahara. Même le Ritva nous dit, on a apporté toutes les situations. Alors, qu'est-ce que l'agmara comprenait dans la question qu'elle n'a pas compris dans la réponse ? Dans la question, l'agmara voulait à tout prix que ce soit ou Rabi Meir ou Rabi Yehouda. Et comme dit le Ritva, parce qu'on a vu que l'agmara, dans la Braita, a apporté toutes les situations. Donc, il faut quand même trouver qu'on suive un de ses avis. Et pourtant, l'agmara a dit, on a apporté toutes les situations. Où est-ce que l'agmara vient de l'agmara ? L'agmara comprenait qu'il fallait au moins faire en sorte que ça corresponde à un de ses deux avis. L'agmara en fin de compte répond et dit non, en fait, il pourrait y avoir un troisième avis. C'est l'avis donc de Hanania. Et cet avis de Hanania, c'est un troisième avis. Il ne correspond ni à Rabi Meir, ni à Rabi Yehouda. Et comme l'a dit l'agmara, dans sa réponse, ça ne correspond pas comme Rabi Yehouda à Bechada dans toute la case de Sheia. et ça ne correspond pas comme Rabi Meir, ni dans Sheia, ni dans Khazara, parce que là, ils ne sont pas d'accord du tout dans tous les points de vue. Mais on se rend compte, et c'est ça la grande question qu'on va se poser aujourd'hui, au niveau de l'alakha, comment va-t-on établir l'alakha ? Et là, il y aura une grande discussion et on le verra dans le Shoukhanaruch, Siman, Resh, Nun, Gimel, où il rapportera donc cette situation où l'agmara a l'air ici de ne pas conclure. Ne pas conclure. En fin de compte, c'est Sheia ou c'est Khazara ? À chaque fois, on voit qu'on essaye donc de dire que c'est peut-être Sheia ou peut-être Khazara, l'agmara répond à la question, ce soit Rabi Khelbog, ce soit Kirot, Amat, Imot. Mais en fin de compte, on n'a pas d'avis complet sur la question. Alors, c'est Sheia ou c'est Khazara ? Comment l'agmara conclut ? Et c'est ça la grande discussion des Rishonim qui rapportait ensuite dans le Bet Yosef, Siman, Resh, Nun, Gimel, et également dans le Shoukhanaruch, à savoir quelle est la conclusion de l'agmara ? Nous allons en deux temps. Aujourd'hui, un petit peu voir ensemble quelle est l'alaha, mais nous verrons également ensuite, lorsque nous arriverons d'Aflamed Zayn, à Moudbet, quelle est la compréhension de cette, en fin de compte, de la conclusion de la Soudia dans l'alaha. Alors, c'est Sheia ou c'est Khazara ? Et la différence est importante parce que si on dit que c'est Sheia, donc Sheia n'est permis qu'à la condition que ce soit Garouvekatoum, ça correspond à la vie de Rabbanan. Si on dit que la Mishnah, c'est Khazara, donc Sheia est entièrement permis, même si ce n'est pas Garouvekatoum, et cela correspondra à la vie de Hanania. Mais permettez-moi, avant de continuer la prochaine Soudia, de vous faire remarquer un peu la vie de Rashi et Tosfot. Rashi et Tosfot vont avoir une compréhension très textuelle du texte. Ils vont regarder le texte et ils vont se poser la question suivante, ils vont se dire, mais comme je vous lis un petit peu le Tosfot tout en haut de la page, le olame malecha le arzirtnan ve chassur eme chassra dit Tosfot la flamedzaïna moudalef tout en haut. Il fait, dans ce que je veux remarquer que déjà, auparavant, on avait une question d'après le Mandei Amar Khazara puisque la Mishnah n'avait pas une lecture fluide. La Mishnah était problématique d'après le Mandei Amar Khazara puisqu'en fait, quand on parlait de nouveau de Khazara et l'agmara avait dit ensemble tout la Mali. L'agmara, au début de la flamedzaïna Moudalef avait répondu chassur eme chassra en fait, il manque une petite phrase dans l'agmara, dans la Mishnah et l'agmara a injecté ou mahen machin ve chassur eme chassra et l'agmara a injecté une nouvelle phrase pour faire en sorte que le Mandei Amar Khazara puisse fonctionner et puisse être lu dans la Mishnah. Ça, Tosfot nous dit mishum de kaïmalan khananiyar. Ça, Tosfot nous dit pourquoi on remarque que l'agmara s'efforce à chaque instant de nous faire comprendre que, s'efforce à faire rentrer le Mandei Amar Khazara qui correspond à l'avis de Khazara. Alors, on le sait tous que, d'un few têtes, l'alakha avait été habile là-bas comme Khazania. Mais là, on se rend compte que notre gmara, elle essaye à tout prix de faire rentrer cet avis de Mandei Amar Khazara et donc de Khazania même si dans la compréhension la plus simple, ce n'est pas évident. D'ailleurs, l'agmara avait dit Hasur et Mechasra nous dit Tosfot. Il dit comme on voit que l'alakha est comme Khazania comme j'expliquerai un petit peu plus loin. On étudiera ensemble le Tosfot plus loin. C'est pour ça qu'on s'efforce de faire rentrer la compréhension de la Mishnah selon ce Mandei Amar de Khazara. Tosfot nous dit déjà, dès à présent, que l'alakha elle est comme qui ? Comme Khazania. Pourquoi ? Et donc, on suit le Mandei Amar Khazara. Pourquoi ? Parce qu'on voit que l'agmara s'efforce déjà dans Khasur et Mechasra de faire entrer, d'injecter une phrase qui nous avait échappé peut-être pour que la Mishnah puisse être lue selon la lecture de Khazara. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement là puisque Tosfot, si vous regardez Rachid et Tosfot d'Aflamet vous pouvez déjà dès à présent tourner la page et regardez le Tosfot de Rachid dans le dernier tiers de la page Rachid nous dit la première ligne tout de suite nous qui laissons une casserole dans un four qui n'est pas on s'appuie sur la vie de Khanania ça c'est la vie de Rachid Tosfot aussi juste à côté comme le début On voit que Rachid et comme nous le verrons de manière beaucoup plus détaillée par la suite dans les prochains cours Rachid et Tosfot remarquent qu'il faut s'efforcer et que la Halacha est en fin de compte comme Khanania d'après le Mandama Khazara même si c'est un peu problématique même si l'Agmara se rend compte que la version de Khazara dans la Mishnah n'est pas la plus évidente qu'il soit et bien quand bien même l'Agmara s'efforce à nous établir ce Mandama Khazara parce qu'on sait que la Halacha elle est comme Khanania comme on a établi dans la fiou tête et c'est pour ça que l'Agmara ici s'efforce comme ça qu'on prend de Rachid et Tosfot Permettez-moi de vous dire que Rachid et Tosfot encore plus nous regardent aussi cette dernière réponse de l'Agmara puisque cette dernière réponse on se rend compte qu'on avait une question on s'est dit mais alors c'est ni Rabbi Meir ni Rabbi Yehouda donc le Mandama Khazara ne peut pas fonctionner puisque l'Agmara dans sa question ici avait dit mais il y a deux avis ou Rabbi Meir ou Rabbi Yehouda notre Mishnah correspond a priori d'après le Mandama qui est Rabbi Yehouda donc Khazara n'est ni Rabbi Meir ni Rabbi Yehouda il ne peut pas y avoir de troisième avis répond l'Agmara comme on vient le voir à l'instant oui il y a un troisième avis il y a un troisième avis qui est l'avis de qui ? de Hanania et il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehouda dans un point dans Shehia il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir dans Shehia et dans Khazara mais il existe quand même ce troisième avis on se rend compte que l'Agmara s'efforce de faire rentrer cette compréhension de Khazara dans la Mishnah voilà pourquoi Rachid et Tosfot vont voir dans la compréhension la plus textuelle si on suit le texte on se rend compte que l'Agmara elle s'efforce à tout prix de faire rentrer d'intégrer cette nouvelle compréhension de la Mishnah qui correspond à celle de Hanania et qui est la Prèlman de Amar Khazara même si on vient de nous voir à l'instant et bien l'Agmara avait dit mais il sait où Rabbi Meir ou Rabbi Yehouda donc ça ne correspond ni à Rabbi Meir ni à Rabbi Yehouda l'Agmara s'efforce et dit quand bien même il y a ce troisième avis qui est d'ailleurs la Halakha qui est Hanania comme ça comprend Rachid et Tosfot et pas seulement ça alors deuxième preuve elle est que on voit bien que l'Agmara un peu avant alors qu'on avait posé la question à tout l'Amanil l'Agmara a dit il manque une partie il faut absolument faire entrer une nouvelle partie dans la Mishnah pour comprendre le Mahdiyama Khazara c'est à dire qu'on a forcé un peu ce qu'on appelle Dorak c'est à dire on s'est efforcé un peu de faire en sorte que le Mahdiyama Khazara puisse être lu dans la Mishnah et d'ailleurs Rachid et Tosfot dans leur conclusion donc ils comprennent bien que puisque l'Agmara s'efforce comme ça à faire entrer cette nouvelle version de Khazara c'est que la Halakha en réalité est comme ça et en fin de compte la Halakha d'après Rachid et Tosfot elle est ainsi qu'on suit Hanania et que She'ia est permis même si ce n'est pas Garou Vekato mais sachez c'est très important tous les Rishonim le Rambam comme on l'a déjà vu le Rambam le Rif comme on le verra tout de suite le Rosh tous les autres Rishonim ne sont pas d'accord avec Rachid et Tosfot eux ils vont dire non 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 la Halakha elle est comme le Mahdiyama et d'ailleurs la première compréhension qu'on avait de la Mishnah qui était la compréhension la plus simple c'était She'ia c'était pas Khazara d'ailleurs le Lachon de la Mishnah qui dit L'Oyiten au futur ça voudrait dire que c'est déjà avant Shabbat et donc avant Shabbat c'est la compréhension de She'ia voilà pourquoi tous les autres Rishonim comme on le verra par la suite et c'est ceux-ci qui seront rapportés en premier lieu où on dira d'abord que la Halakha elle est que la lecture de la Mishnah c'est She'ia et donc She'ia n'est permis que si c'est Garou ou Vekatoum par la suite le Shabbat nous rapportera le deuxième avis il dira et là il rapportera Rachid et Tosfot qui disent que la Halakha est comme Hanani mais nous allons tout doucement à travers ces sugiottes comprendre avoir une compréhension un peu plus claire de la Halakha en voyant quel est le cheminement comment depuis la Mishnah Rachid et Tosfot dans leur compréhension en fin de compte vont décider que la Halakha elle est comme Hananiah alors que les autres Rishonim eux vont plutôt avoir la compréhension la plus simple de la Mishnah ils vont se dire mais on voit bien et ils vont apporter des preuves comme on verra dans le Rif dans le Ran dans quelques instants ils vont apporter des preuves ils vont apporter de l'eau à leur moulin si on peut dire ainsi pour expliquer que en fait la Halakha elle est et c'est ce que nous allons essayer de comprendre durant ces différents cours permettez-moi de continuer la Gmarin à travers également cette Gmarin on verra que le Rif s'appuie sur ça pour maintenir sa version à lui que c'est en réalité le Mandehama Cheïa juste une petite parenthèse pour ceux qui ont pu étudier le Tosfot on se rend compte qu'eux ont pu répondre à cette question cette première lecture de Cheïa on dit que même Chazara pourrait peut-être être avant Shabbat donc eux n'ont pas vraiment de problème peut-être dans cette petite parenthèse avec le langage éclairé de notre Bishnah qui dit qui est même au futur puisque c'est le futur et on avait dit futur ça veut dire que c'est avant Shabbat c'est donc Cheïa mais les Tosfot dans leur compréhension ils ont peut-être intégré aussi que Chazara pouvait être avant Shabbat comme vous pourrez le voir dans le Tosfot et c'est pour ça qu'eux n'ont pas vraiment cette question et peuvent maintenir la Halakha selon le Mandehama Chazara ça c'est je ferme la parenthèse pour ceux qui ont pu un petit peu approfondir le Tosfot nous revenons à notre situation on continue l'Agmara l'Agmara va sans conclure à la Halakha sans conclure en tout cas si a priori on a bien compris est-ce que c'est la Halakha Cheïa est-ce que c'est en fin de compte le Madama Cheïa et Chazara sans conclure en fin de compte dans la Mishnah quelle est la vraie compréhension de la Mishnah à priori sans conclure l'Agmara continue et pose une nouvelle question donc juste pour expliquer nous nous avons donc vu ces deux versions la première compréhension c'était Rachid qui ont maintenu que la Halakha elle est on s'efforçait de la mettre en sorte que le Mandehama Chazara puisse fonctionner preuve du Chasur et Mechasra deuxième preuve on voit que dans notre Gmara nous aussi on s'efforce de faire entrer un troisième avis qui est la vie de Hanania alors que tous autres et Chonim et bien eux n'ont pas vraiment ce viseau point continuons la lecture de notre notre Gmara la Gmara dans la première ligne première grande ligne Ibaïaleou la Gmara se demande Ibaïaleou maoulis mochba une nouvelle question de la Gmara quel est le digne si on est sommaire et c'est quoi être sommaire être sommaire c'est mettre juste à côté du four il y a le four on a vu qu'il était interdit de mettre à l'intérieur du four ou au dessus du four mais que se passe-t-il si on mettait le plat juste à côté du four puisque le four est posé à même le sol on met la casserole à côté du four bien sûr les fours avant n'étaient pas comme les fours d'aujourd'hui les fours d'avant n'avaient pas et bien des vitres qui protègent de la chaleur et bien la chaleur se propageait à côté du four puisqu'il y avait une paroi uniquement en argile et à côté du four c'était également extrêmement chaud ça pouvait même arriver à une température d'une température assez élevée et donc l'agmara se demande il est vrai qu'on a vu que c'était interdit est-ce qu'il est permis de mettre une casserole à côté du four pas à l'intérieur ni au-dessus mais à côté et l'agmara il s'est expliqué un peu plus quelle est sa question l'agmara va nous dire à l'intérieur et au-dessus du four quand c'est pas garou vekatou c'est à sour c'est interdit mais d'être sommaire c'est-à-dire de mettre juste à côté ce serait donc permis a priori puisque l'interdiction c'est à l'intérieur et au-dessus mais peut-être que mettre à côté il n'y a plus le problème de en tout cas il y a moins de problèmes et donc ce serait permis ou alors allons-nous dire que non il n'y a pas de distinction et que donc que ce soit au-dessus ou à l'intérieur c'est interdit ou que ce soit sur le côté c'est donc interdit essayons de comprendre avec plus de profondeur quelle est réellement la question de l'agmara disons rachis si vous le permettez sur le le dauphin à côté donc du four on parle bien sûr d'un four qui n'est pas on n'a pas retiré les cendres mais on ne fait que mettre la casserole sur le côté on verra le même langage dans l'oran le four se déplace il s'agit bien sûr d'un four qu'on met sur le sol et la casserole à côté à même le sol alors on dit dedans et au dessus comme dit rachis l'épaisseur sur le côté de sa bouche dessus ou à l'intérieur et bien ou sur le couvercle qui est sur le l'espace c'est à sourd mais est-ce que ici pour nous l'ismore c'est permis permettez-moi d'essayer de comprendre de poser la question quelle est la compréhension de la gmara mahou lismor quelle est la compréhension de la gmara que veut dire quelle est sa question dans quel cadre dans quelle situation se pose la question il y a plusieurs solutions d'abord rachis nous a précisé qu'on parle d'une situation où c'est pas garou vekatoum on est tous d'accord ce n'est pas garou vekatoum mais il y a d'autres compréhensions c'est à dire est-ce que la question a lieu dans sheya ou dans chazara ou dans les deux et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble il est vrai que la question peut se poser dans toutes les situations dans tous les cas dans sheya dans chazara dans garou vekatoum dans non garou vekatoum l'agmara vient comme une fleur et nous dit attention maoulismor est-ce qu'il est permis de mettre à côté mais dans quel cadre dans quel cas l'agmara se pose la question sheya chazara garou vekatoum ou non rachis a déjà pris position nous allons tout de suite voir que c'est en effet une marquette entre trois trois avis différents nous allons essayer de voir ensemble les trois manières donc de comprendre la question de l'agmara maoulismor déjà comme on vient de voir a priori la question a l'air d'être elle peut être dans sheya dans chazara dans garou vekatoum et quand même si ce n'est pas garou vekatoum rachis nous précise déjà que c'est que la question se pose comme dit rachis bellogrifa donc rachis a raison de nous demander est-ce que la question tout d'abord elle est bien sûr quand ce n'est pas garou vekatoum et là on demande est-ce que c'est comme mettre à l'intérieur ou au-dessus et donc c'est à sourd quand on le met à côté ou alors le fait de le mettre à côté c'est totalement différent et ça serait peut-être donc permis d'être sommaire de mettre à côté Tosfat a une compréhension un peu différente puisque Tosfat nous dit maoulismoch be'enagrufakabae donc de toute façon il nous parle également du même problème du même problème il nous dit attention on parle donc bien sûr de la question de l'agmara et dans le cas où c'est pas garou vekatoum enagrufakabae si notre Mishnah c'est donc comme on avait vu il y a deux questions deux compréhensions de l'agmara ou She'ya ou Khazara donc quelle serait la question de l'agmara maoulismoch si c'est She'ya et quelle serait la question si c'est Khazara il nous dit l'agmara il prend comme version de She'ya donc c'est à dire que She'ya n'est permis que si c'est garou vekatoum donc non c'est pas garou vekatoum c'est interdit on comprend la question de l'agmara l'agmara nous dit si je le mets à côté est-ce que c'est le même dîne ou pas on s'est posé la question à propos de l'agmara et de l'agmara est-ce que c'est permis de mettre à côté ou c'est interdit maintenant la problématique vient ici est-ce que la question de l'agmara fonctionne également d'après le mandeama Khazara et comme on l'avait expliqué si vous rappelez bien d'après le mandeama Khazara et bien She'ya est donc permis et c'est donc la vie de Hananiya est donc permis même si ce n'est pas garou vekatoum donc si c'est permis même si ce n'est pas garou vekatoum où est la question de l'agmara qu'est-ce que ça change si je le mets dedans ou au-dessus où c'est permis ou à côté évidemment permis donc il n'y a même pas de question donc quelle est la question de l'agmara selon le mandeama Khazara et Tosfot nous explique il n'y a pas de question 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 il est permis de faire Cheïya même à l'intérieur alors quelle serait la question de l'agmara parce que si on regarde bien l'agmara nous dit l'agmara a pris comme préambule que Tosfot c'est Assur d'après le mandeama Khazara Tosfot c'est moutard puisque c'est permis même si ce n'est pas garou vekatoum alors quelle est la question de l'agmara explique Tosfot et ça ce sera la version de Tosfot on parlera d'un cas particulier et comme on l'avait expliqué Tosfot il est obligé de trouver un fonctionnement d'après le mandeama Khazara puisque Tosfot avait dit en haut tout en haut les olam que l'alakha elle est que le que la mishnah en fait c'est mandeama Khazara on est d'accord puisque Tosfot il s'efforce comme il l'a dit Tosfot aussi comme on l'a vu d'Aflamed Zayna Moutbet en bas Amara Shechet Tosfot il a dit que l'alakha elle est que quoi que c'est Khazara donc si l'alakha c'est Khazara il faut absolument que Tosfot il fasse rentrer la question de l'agmara d'après le mandeama Khazara sinon il n'y a pas de question qu'est-ce qu'il dit Tosfot j'ai trouvé une solution pour que la question de l'agmara se pose même d'après le mandeama Khazara parce qu'en fait si l'agmara ne pose que d'après le mandeama Cheya ça voudrait dire qu'elle a déjà conclu que Khazara n'est pas bon on est d'accord par contre si l'agmara pose la question et pour le mandeama Cheya et pour le mandeama Khazara donc ça veut dire que l'agmara ne s'est toujours pas dans l'alakha si c'est Cheya pour Khazara et elle continue encore avec le mandeama Khazara comment la question pourrait se poser selon le mandeama Khazara a priori d'après le mandeama Khazara on dit que c'est la vie de Khanania Cheya est permis même si c'est pas alors comment l'agmara peut-elle dire c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai c'est une solution quelle est la solution on pourrait dire que la question se pose même d'après le mandeama Khazara dans le cas de Cheya et même de Khazara mais que quoi la question pourrait se poser dans le contexte où c'est pas ça veut dire que c'est pas encore arrivé à un tiers de la cuisson la cuisson ou à un moitié comme on en avait parlé et rappelez-vous que Khanania ici quand la vie de Khanania il dit c'est parce que c'est déjà cuit un tiers qu'on a le droit de faire Cheya sous-entendu si c'est pas on n'a pas le droit de faire Cheya tant que c'est pas même d'après le mandeama Khazara donc la question de l'agmara elle se pose bien sûr également même dans le mandeama Khazara parce que dans le mandeama Khazara on pourrait dire que la question elle se pose par rapport à Cheya et Khazara quand c'est pas encore quand c'est pas encore le mandeama Khazara donc Tosfot une nouvelle fois il a trouvé une solution pour que la question de l'agmara puisse fonctionner la question de l'agmara puisse fonctionner même d'après le mandeama Khazara voilà ce que Tosfot a trouvé et c'est extraordinaire lui il est obligé de le dire parce que comme on a conclu on a vu que le Tosfot il disait tout en haut on est obligé de faire que la lacha elle fonctionne selon Khanania donc la question de l'agmara se pose même selon Khanania Khanania il a permis complètement Cheya alors comment l'agmara elle peut nous dire est-ce que c'est permis de le mettre à côté c'est évident que c'est permis de le mettre à côté il n'y a même pas de question on va dire oui la question se pose quand on n'est pas encore dans ma khal ben Drousaï et même selon Khanania si c'est pas encore cuit la question elle se pose est-ce que puisque à l'intérieur c'est interdit est-ce que le mettre à côté c'est permis ou interdit ça c'est la question de l'agmara d'après Tosfot maintenant le Rashba a une autre compréhension on peut voir le Rashba le Rashba c'est ainsi que dit le Rashba alors cette question elle est selon quelle version explique le Rashba de manière très simple c'est d'après on se pose la question est-ce qu'on a le droit c'est normal de faire quand on met à côté et d'après comment on fonctionne Tosfot a répondu qu'on parle d'un cas où c'est pas encore ma khal ben Drousaï qu'est-ce que dit le Rashba dit le Rashba là on parle uniquement par rapport à la Khazara en elle-même pendant Shabbat quand c'est pas Garouf Vekatoum ça c'est la question où l'agmara est d'après Sheïa et Khazara mais Khazara la question se posera par rapport à Khazara en elle-même pas par rapport à Sheïa est-ce qu'il est permis de ramener pendant Shabbat quand c'est pas Garouf Vekatoum et là l'agmara elle dit puisque c'est Assour même d'après Hananiah Khazara est interdit pendant Shabbat quand c'est pas Garouf Vekatoum c'est vrai que c'est interdit mais mettre à côté l'ismor est-ce que c'est permis ou interdit c'est la question de l'agmara ce qui est intéressant c'est que l'agmara pour apporter une preuve et pour répondre à sa question elle va tout de suite apporter une preuve par rapport au Viens et écoute On avait vu ensemble qu'il y avait les deux Kirot qui étaient donc jumelles Une qui est Garouf Vekatoum et une qui ne l'est pas donc on avait vu juste avant bien sûr exactement si on peut dire à peu près exactement la même situation où il y a un four et un autre four à côté séparé uniquement par un mur d'argile donc là on peut se poser la question est-ce qu'on met dans le four qui est Garouf Vekatoum alors qu'à côté il y a un four qui n'est pas Garouf Vekatoum donc c'est un peu le même principe on met à côté du four qui n'est pas Garouf Vekatoum et la seule séparation c'est quoi c'est ce petit bout d'argile est-ce que c'est permis ou interdit et l'agmara avait dit on peut laisser sur sur Garouf Vekatoum même si on a il y a la chaleur qui se lève de l'autre ça veut dire que si j'ai deux fours un à gauche un à droite un qui est Garouf Vekatoum un qui ne l'est pas j'ai le droit de laisser dans celui qui n'est pas Garouf Vekatoum même si la chaleur s'élève de celui de laisser dans celui qui est Garouf Vekatoum même si la chaleur s'élève de celui qui n'est pas Garouf Vekatoum puisqu'il y a encore des braises et l'agmara avait dit que c'est permis répond l'agmara ça veut dire qu'on a répondu à notre question ça veut dire que mettre à côté tant que c'est pas dans le four qui n'est pas Garouf Vekatoum mettre à côté et donc est donc permis répond l'agmara l'agmara dit non là-bas c'est différent pourquoi ? on ne peut pas comparer les deux Kirot à Matimot bien que les deux Kirot les deux fours jumeaux et nous mettre à côté l'ismor pourquoi ? tout simplement dit l'agmara on ne peut pas comparer ces deux cas-là même si on a voulu dire que puisqu'on veut que là-bas c'est permis donc Smicha ça devrait être permis mais rappelez-vous et Rachid avait bien fait de préciser Rachid dit qu'on parle quand c'est au carcasse attaché au sol c'est-à-dire qu'on a mis la casserole sur le sol le four il est métaltel comme avait dit Rachid rappelez-vous le four il se déplace on le met sur le sol et la casserole sera juste à côté ça veut dire qu'entre le four qui n'est pas Garou Vekatoum et la casserole il n'y a que cette barrière de Heres mais dit l'agmara mais par contre tu ne peux pas comparer ça avec la situation où il y a deux fours pourquoi ? parce que quand il y a deux fours c'est vrai qu'on a droit de laisser sur le four qui n'est pas qui est Garou Vekatoum alors qu'à côté il y a un four qui n'est pas Garou Vekatoum mais la différence c'est que c'est en hauteur on le mettait au-dessus du four et là il y a l'air qui passe et s'il y a de l'air qui passe tant que ce n'est pas au sol l'un à côté de l'autre juxtaposé et bien là peut-être que là uniquement dans ce cas-là on permet parce qu'il y a de l'air qui passe il y a un espace entre les braises qui sont dans le four qui n'est pas Garou Vekatoum et l'endroit où je pose ma casserole ou là où c'est Garou Vekatoum il y a de l'espace et de l'air qui passe là-bas c'est pour ça qu'on permet mais peut-être que quand on est sommaire et qu'on met juste à côté peut-être que c'est interdit parce que le fait de mettre juste à côté la chaleur elle reste au sol elle ne s'élève pas on est à la même hauteur que les braises puisqu'on a mis juste à côté du four et pas au-dessus voilà pourquoi peut-être que ça serait interdit donc dit l'agmara on n'a pas résolu le problème je lis dans les mots l'agmara nous dit l'agmara dit non répond l'agmara peut-être que c'est différent là-bas pourquoi étant donné que comme dit Rachid étant donné que quand on a les deux fours jumeaux il s'agissait de mettre la casserole au-dessus du four sur la grille comme on avait expliqué c'était au-dessus du four même dans celui qui n'est pas Kikaru Vekatoum il y a donc un espace entre les braises et là où on dépose la casserole et donc il y a Chalit Béaviri il y a de l'air et donc c'est pour ça qu'on permet alors que dans notre cas à nous c'est-à-dire le cas où on est Samurk c'est juste à côté là-bas c'est différent et là peut-être que donc peut-être qu'on interdit donc l'agmara dit on n'a pas résolu le problème alors avant de continuer l'agmara permettez-moi juste de rapporter encore un troisième avis nous avons compris que la question de l'agmara Maoulismoch nous avons vu l'avis de Tosfot et l'avis du Rashba Tosfot nous disait que la question elle est selon le mandamar Cheïya et Chazara dans Cheïya c'est compréhensible est-ce que Tochavegaba à côté est-ce que c'est permis ou pas c'est la question qu'on se pose dans Chazara alors comment on ferait Cheïya Nitasfot Cheïya ce serait quand c'est pas encore Marhal Ben Drousay le Rashba lui dit la question elle se pose aussi dans les deux situations Cheïya comme on l'a vu c'est la question simple et Chazara d'après le mandamar la question se poserait sur une situation de Chazara où pendant Shabbat on ramène et là c'est vrai que pendant Shabbat Tochavegaba c'est un sourd ça c'est ce que le Rashba a répondu mais figurez-vous que le riff on peut essayer de voir le riff Abel Fassi qui est un des premiers poskims si on peut rouvrir le riff lui à cause de cette question qu'on va te poser à l'instant lui va rapporter son avis lui va dire que la question ne peut se poser Maoulismoch que d'après le mandamar Cheïya et à cause de ça le riff contrairement à Raché et Tosfot et bien il va conclure et ce sera comme ça c'est sa décision de Halakha que l'agmara ne pose sa question que par rapport au mandamar Cheïya et donc ça veut dire que l'agmara a conclu que notre Mishnah parle selon le mandamar Cheïya et pas selon Hanania voilà pourquoi le riff va conclure au niveau d'Halakha que l'Halakha elle est que quoi comme dit le Shuchanaour au début disman Rechnoun Gimel que l'Halakha elle est que n'est permis de faire Cheïya que si c'est Garouf Vekatoum et regardons tout de suite le riff où il amène une preuve à partir de notre Maren le riff nous dit la chose suivante je reprends dans les mots depuis le début du riff au niveau de l'agmara est-ce que vous l'avez ? est-ce que vous l'avez ? c'est juste avant ici voilà tout à fait on se pose la question et là c'est un peu un résumé de toute la Soudia qu'on vient de faire c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a une machine qui est permis de faire Sheiya, afin d'appuyer nos garous et nos katoum, ou d'appuyer nos chananias. Et donc notre Mishnah c'est qui c'est Hananias ? Ou alors dirait-on, C'est quoi le Yashé ? C'est quoi le Yashé ? C'est le Yashé. Et à fil ou l'ichot, Et garou et katoum, Si c'est garou et katoum, on a le droit de faire Sheiya. Et sinon non. Donc voilà les deux versions de notre Mishnah, Ou Sheiya ou Chazara. D'après le mandat Amar Sheiya, Sheiya n'est permis que si c'est garou et katoum, c'est donc Hananias. D'après le mandat Amar Chazara, Sheiya est permis même si c'est pas garou et katoum, Et donc c'est Hananias. Et nous dit l'agmara, Ou pliquez des Hananias, Ou chacun des vétérinés, on va se poser des questions. L'agmara va rapporter Rabi Chelbo, Kiro Tamat Imot, Ou Mascana, c'est quoi la Mascana ? Il dit le Riff. Il dit moi je comprends que la Mascana c'est quoi ? De Lo Yiten, Lo Yashé. C'est quoi Lo Yiten ? C'est Lo Yashé. Comment il peut-il construire une chose pareille ? Il dit c'est très simple. Va filou l'ichot, I garou et katoum, in ilolo. Même Sheiya n'est permis que si on a fait garou et katoum, Donc pas comme Hananias. Parce qu'il est interdit, A plus forte raison, Chazara serait interdit. Ou Mistab Ralan, Et il dit d'où il déduit ça le Riff. Mistab Ralan, Il me dit c'est ainsi qu'il semble Que c'est la conclusion de l'agmara. Quelle est sa preuve ? Après l'agmara se pose des questions On rapporte une question, C'est la question qu'on s'est posée aujourd'hui. Il rapporte la question de l'agmara chez nous. Donc c'est la question qu'on s'est posée aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit de faire smiqa ou pas ? Dit le Riff. On voit d'ici, Qu'on ne parle que selon le Mandea Mar Sheiya. Contrairement à Tosfot, Contrairement au Rashba, La question ne se pose que d'après le Mandea Mar Sheiya. Et quelle est sa preuve ? Dit le Riff. Puisqu'on dit dans la question, L'agmara a l'air de prendre comme postulat, Dedans et au dessus, C'est interdit. Est-ce qu'à côté c'est permis ou pas ? Donc il dit, ça veut dire qu'on conclut Que dedans et au dessus, C'est interdit. Puisqu'on dit que dedans c'est interdit, Ca ne peut être que d'après le Mandea Mar Sheiya. Parce que d'après le Mandea Mar Chazara, C'est permis dedans. Même si c'est pas Garou Vekato. Et au dessus, C'est permis. Alors qui dit, C'est la première preuve du Riff. On verra d'autres par la suite. On voit que si l'agmara nous dit, Que Tocha Vegaba Seasour, Ca veut dire qu'on ne parle que d'après le Mandea Mar Sheiya. Et c'est la conclusion de l'agmara. Et c'est ainsi qu'est posé que le Shoukha Nahour dans le Siman. Le Riff s'est attardé sur ce point. Il dit, la question ne peut pas se poser d'après le Mandea Mar Chazara. Pourquoi ne pas se poser la question ? Parce que d'après le Mandea Mar Chazara, Tocha Vegaba, c'est permis. Même si c'est pas Garou Vekato. Donc ça, c'est l'avis du Riff qui est très très fort. Il y a un ram très intéressant qui rapporte ici les paroles du Riff. Qui va rejeter d'ailleurs toutes les paroles également du Riff. Et on peut très bien répondre aussi comme le Tosfot chez nous. Qu'est-ce qu'il répond Tosfot ? Parce que lui aussi, d'après lui, le Mandea Mar Chazara, c'est Chazara. C'est comme le Yesh Omrim dans le Siman. Tosfot, comment il a répondu à la question ? Tosfot, il a dit de manière très très simple. Tosfot, il a dit, la question pourrait se poser, même d'après le Mandea Mar Chazara, dans quelle situation ? Dans la situation, quand c'est pas encore Mandea Mar Chazara. Donc la question, elle se pose aussi par rapport à Tosfot. Même d'après le Mandea Mar Chazara. C'est ce que Tosfot a répondu. Mais le Riff, qui ne prête pas attention à ce qu'on vient de dire à l'instant, qui n'est pas d'accord avec Tosfot, qu'est-ce que dit le Riff ? Le Riff, il nous dit, tout simplement, ça veut dire, on voit d'ici que la Camara a conclu qu'on suit le Mandea Mar Chazara, et pas d'autres Mandea Mar Chazara que celui-ci. Ça, c'est ce qu'il vient de nous dire le Riff. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, dans la Halakha, c'est ainsi qu'il y a cette discussion. Le Mechaber, il rapporte d'abord l'avis du Riff, du Riff, du Rambam et de tous, et il ramène ce qu'on vient de voir à l'instant, grâce aux différentes preuves qu'on verra aussi par la suite, qu'il ne maintient que le Mandea Mar Chéia et donc ses Chachamim. Et par la suite, le Mechaber, il ramène aussi, bien, l'avis de Raché et Tosfot qui, eux, et bien, ils suivent le Mandea Mar Chazara. Donc Tosfot a été obligé ici de répondre, et il a dit qu'on parle, la question se pose même d'après le Mandea Mar Chazara quand ce n'est pas encore Mahal Ben Roussaï. Alors que le Riff, il amène une preuve justement d'ici, qu'en réalité, la question, eh bien, elle n'est que d'après le Mandea Mar Chéia. Bon, en tout cas, on n'a pas encore résolu le problème. Est-ce qu'on a le droit de mettre à côté ou on n'a pas le droit de mettre à côté ?